La planète est énorme, près de 1300 terres pourraient tenir à l'intérieur de cette géante. Elle est aussi incroyablement chaude, les températures atteignant environ 23 800 degrés Celsius au cœur de la planète. Malheureusement, tu ne peux pas atterrir à la surface de Jupiter, car étant une géante gazeuse, elle n'a pas de surface solide. Mais tu peux aller plus loin dans l'atmosphère de Jupiter. Regarde ces épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs qui glissent tout autour. Ce sont eux qui donnent à la planète son aspect coloré et un peu strié. Si tu continues à descendre vers le centre de la planète, tu verras son atmosphère, principalement composée d'hydrogène et d'hélium gazeux, se liquéfié. Cela se produit en raison de l'immense pression atmosphérique. Le noyau de la planète lui-même est un objet mystérieux. Les scientifiques n'ont toujours pas compris s'il s'agit d'une boule d'un épais liquide en fusion ou d'une roche solide dont la masse serait 14 à 18 fois supérieure à celle de la Terre. De toute façon, l'exploration de Jupiter n'est pas le but principal de ton voyage. Et non, tu t'es rendu ici pour voir la grande tâche rouge. C'est une énorme tempête qui fait rage dans l'hémisphère sud de la géante gazeuse. Ses plus hautes strates s'élèvent à plus de 8 km au-dessus du sommet des nuages environnants. La tempête elle-même est 1,3 fois plus grande que notre planète. En 2017, la sonde spatiale Juno de la NASA a réussi à collecter de nombreuses données sur la tâche rouge. Et il s'est avéré que cette tempête monstrueuse descendait à plus de 320 km dans l'atmosphère de la planète. C'est 30 à 100 fois plus profond que n'importe quel océan sur Terre. Mais ces mesures sont probablement imprécises et les véritables racines de la tempête pourraient être encore plus étendues. La grande tâche rouge est plus froide que le reste de l'atmosphère. Et n'oublie pas que les températures de Jupiter sont de moins 148 degrés Celsius au sommet des nuages. En revanche, plus on se rapproche du noyau, plus il fait chaud. Mystérieusement, les températures les plus élevées jamais enregistrées sur la géante gazeuse se sont produites dans l'atmosphère juste au-dessus de la grande tâche rouge. Là, la chaleur a atteint 1300 degrés Celsius. Cette température est plus élevée que celle de la lave sur notre planète. Les astronomes pensent que les turbulences causées par la tempête seraient capables de produire des ondes gravitationnelles et sonores qui pourraient être responsables de cette surchauffe. Mais la tempête elle-même est plus chaude en bas qu'en haut. Cela fait plus de 150 ans que les gens observent le vortex en mouvement sur Jupiter. Il y a quelques temps, les astronomes ont prédit qu'il allait progressivement ralentir et devenir plus petit, voire disparaître complètement. Mais cela ne s'est pas avéré être le cas. Après avoir analysé toutes les données recueillies à l'aide du télescope spatial Hubble, les chercheurs ont été déconcertés de découvrir que les vents, aux confins extérieurs de la tempête, avaient en fait pris de la vitesse. La variation de la vitesse du vent n'est pas supérieure à 2,5 km heure au cours d'une année terrestre. C'est un changement infime, mais aussi petite que soit cette différence, elle est tout de même significative. La vitesse du vent au bord de la tempête peut atteindre une vitesse ahurissante de 650 km heure. C'est plus rapide que les tornades de la Terre. En même temps, si tu te trouvais au centre de la Grande Tache Rouge, tu ne serais pas si impressionné. Les vents s'y déplacent beaucoup plus lentement. Les scientifiques ont dû relever de nombreux défis lorsqu'ils ont essayé de résoudre le mystère qu'est la Grande Tache Rouge. On ne sait pas très bien ce qui alimente la tempête. Cela peut-il être dû à la nature de sa planète d'origine ? Comme il s'agit d'une géante gazeuse, Jupiter n'a pas de sol solide, il n'y a donc pas de friction, ce qui pourrait être la seule chose capable d'atténuer la tempête. Les gaz chauds de l'atmosphère de la planète sont toujours en mouvement. Ils montent, descendent, tourbillonnent, tout comme sur notre planète où l'air plus frais et plus chaud se mélange et se fondent l'un dans l'autre, formant des tempêtes gigantesques qui tournent sur elles-mêmes. Les astronomes pensent qu'autrefois, plusieurs immenses tempêtes ont pu se réunir et créer la Grande Tache Rouge. Et maintenant, elles continuent de tourner en attirant constamment des gaz froids des profondeurs et des gaz chauds en altitude. De plus, la tempête pourrait absorber d'autres cyclones plus petits. Cela rend la Grande Tache Rouge encore plus puissante. Malheureusement, les épais nuages sur Jupiter ne permettent pas aux astronomes de voir ce qui se passe dans la basse atmosphère de la planète. Les scientifiques spéculent depuis des décennies sur ce qui pourrait se cacher sous la Grande Tache Rouge. S'agit-il d'un volcan massif ? Peu probable. Jupiter est principalement composée de gaz et elle n'a pas de croûte qui pourrait se fissurer, laissant la lave s'échapper de l'intérieur de la planète. Il existe également quelques théories expliquant pourquoi la tempête possède cette couleur caractéristique. Elle varie du blanc et du rose pâle à l'orange vif en passant par un rouge brique. Certains scientifiques pensent que la réponse se trouve profondément sous la Grande Tache Rouge, plus près de la surface de la planète. Une couche de gaz incolore pourrait réagir au rayonnement UV provenant du Soleil. C'est probablement ce qui donne à la tempête sa couleur rouge. Mais pour l'instant, ce n'est encore qu'une théorie. Et maintenant, tu en sais à peu près autant que nous. Jupiter n'est pas la seule planète qui peut se targuer de sa tempête géante. Une autre, aussi vaste que notre planète natale, fait rage sur Saturne. On l'appelle la Grande Tache Blanche. C'est pratique pour les différencier. La tempête a une traîne de nuages blancs qui encercle toute la planète et elle se produit tous les 30 ans environ. Cette tempête démarre effectivement comme une tâche. Mais ensuite, elle commence à s'étirer et à s'étendre. Les astronomes ont découvert que la Grande Tache Blanche était en fait un énorme système d'orage. Et au sommet de la tempête, les éclairs peuvent jaillir plus de 10 fois par seconde. Mais le principal mystère concernant la Grande Tache Blanche est de savoir d'où elle tire son énergie. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être alimentée par le Soleil. D'autres affirment que la configuration des nuages de la tempête n'a de sens que s'il existe une source interne de chaleur qui puisse s'alimenter les vents. Quoi qu'il en soit, les violentes tempêtes sur différentes planètes du système solaire ne sont pas le seul mystère spatial qui rendent les astronomes perplexes. Passons à Pluton, la plus grande planète naine connue du système solaire et explorons son atmosphère. Elle s'élève très haut au-dessus de la surface de la planète et comporte plus de 20 couches, toute glaciale et extrêmement condensée. Par ailleurs, notre Lune a aussi une sorte d'atmosphère. Appelée exosphère, elle est composée d'hélium, de néon et d'argon. Elle est 10 000 milliards de fois moins dense que l'atmosphère de la Terre. En voyageant dans l'espace, fais attention aux trous noirs. Un trou noir est un endroit où la gravité est si forte que même la lumière ne peut pas en sortir. Mais les trous noirs peuvent parfois se comporter comme des volcans galactiques supermassifs. De temps en temps, ils s'enflamment, mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et ce phénomène laisse des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu de temps, les scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et autres télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une crise il y a de très nombreuses années. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situées à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère que cet événement a laissé derrière lui pourrait contenir 15 galaxies semblables à la Voie lactée. Oui, même moi, ça me dépasse un peu. Pendant ton voyage à travers l'espace, réfléchis bien avant d'atterrir sur des planètes inconnues. Sinon, tu risques de te retrouver dans un endroit comme K2-141b. C'est une planète située en dehors de notre système solaire. A première vue, elle n'est pas si différente de la Terre. Elle possède des océans liquides qui s'évaporent, forment des nuages, se condensent et reviennent à la surface sous forme de pluie. Mais au lieu d'eau, il pleut... des pierres. La surface de cette exoplanète est recouverte de mers de lave profondes de plusieurs... La gravité de Jupiter a détruit une énorme comète. Ce n'était pas suffisant pour le monstre de l'espace. C'est une vraie catastrophe qui s'est produite. Les éclats n'ont pas volé dans des directions différentes, ils se sont alignés et se sont précipités vers Jupiter comme les wagons d'un train. 21 fragments jusqu'à 1,6 km de diamètre ont traversé l'atmosphère de Jupiter. Des boules de feu à une vitesse de 60 km secondes ont bombardé la couche externe de la planète. Ils ont chauffé l'espace qui les entourait à 27 800 degrés Celsius. C'est plus élevé que la température de la haute atmosphère du Soleil et 312 fois plus chaud que ce dont on a besoin pour faire bouillir un oeuf. Eh bien, je n'ai plus faim. L'impact a été comme celui d'une pierre qui tombe dans une mare. Les fragments de météorites ont formé des panaches géants à la surface de Jupiter. Les substances de sa basse atmosphère se sont précipitées vers le haut. Le processus a généré une énorme quantité d'énergie. Des jets de feu surchauffés ont été projetés dans la stratosphère. Les monstres ont laissé derrière eux des panaches incandescents de 3000 kilomètres de large. C'est plus grand que la distance entre New York et le Texas. Des traces sombres sont apparues à l'endroit où les coups avaient été portés. Elles étaient de la taille de la Terre. Le nom de la comète qui a violé les frontières de Jupiter est Shoemaker-Levinhain. La collision des corps célestes s'est produite en juillet 1994. Ça a été une sensation scientifique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une catastrophe de cette ampleur avait été observée. Cette attaque a soulevé une question importante pour les astronomes. Pourquoi Jupiter a-t-il autant de malchances ? Les monstres de l'espace l'attaquent des milliers de fois plus souvent que la Terre ou toute autre planète du système solaire. Bon, voyons voir. Tu décides de prendre un vaisseau spatial et de voyager vers la mystérieuse Jupiter. Une sonde spatiale aurait besoin de deux ans pour y arriver. Tu y seras en... Super, le voyage n'a pris qu'une seconde. Jupiter est en fait très grand. Cette planète pourrait contenir 1300 autres de la taille de la Terre. Elle est belle grâce aux nuages de gaz. Cette planète n'a pas de surface solide. Mais il y a une tâche étrange à sa surface. Elle ressemble à un énorme œil qui peut contenir 3,5 Terre. Cette tempête effraie tout le monde. Elle est dix fois plus haute que l'Everest et le vent souffle à une vitesse de 483 km heure. Elle dure depuis 350 ans. Tu ne pourrais pas te cacher d'une tempête pareille dans une voiture, alors c'est bien que tu sois dans un vaisseau spatial. Si toutes les planètes du système solaire fusionnaient pour former une super planète, le nouvel objet serait encore 2,5 fois plus petit que Jupiter. Sa grande taille affecte aussi la gravité. Les vaisseaux spatiaux utilisent Jupiter comme tremplin pour sauter. La gravité de cette géante augmente leur vitesse de vol et les aide à atteindre leur cible plus rapidement. La gravité a fait de la planète un aimant pour les comètes, les astéroïdes et les dangereux débris spatiaux. Jupiter est un véritable super-héros de l'espace. Son bouclier gravitationnel encaisse les coups ou dévie les monstres de l'espace qui volent vers le cœur du système solaire. Les dinosaures ne seraient pas d'accord, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Et si demain, Jupiter était avalé par un aspirateur géant ? Je ne peux dire qu'une chose. Nous aurions d'énormes problèmes. Sans ce bouclier géant, des milliers de comètes et d'astéroïdes attaqueraient notre planète beaucoup plus souvent. La plupart d'entre eux brûlent dans l'atmosphère où ne sont pas assez gros pour nous affecter. Mais il y a aussi des comètes et des astéroïdes plus gros. Après leur impact avec la Terre, tu pourras dire adieu à toute vie sur la planète. Par exemple, en 2009, un corps céleste s'est écrasé sur Jupiter. Il a laissé une marque de la taille de l'océan Pacifique. C'est horrible de penser aux traces qu'il laisserait sur notre planète. Très probablement, la Terre se transformerait en une boule de feu. Mais des recherches récentes menées par des astronomes suggèrent que Jupiter n'est pas un si gentil garçon. Au contraire, c'est un vilain garçon avec une fronde qui tire des comètes sur la Terre. Un physicien a utilisé des simulations informatiques. Il a trouvé que Jupiter est tout aussi capable de dévier et d'envoyer des comètes vers la Terre. Cette géante attire les objets potentiellement dangereux et ne nous protège que partiellement. Elle a déjà essayé d'assommer notre planète plusieurs fois. Il y a 66 millions d'années, un corps cosmique mesurant 16 kilomètres s'est écrasé sur la Terre. L'énergie de l'impact a mis le feu à la surface de la planète. Il a provoqué un énorme tremblement de Terre et un tsunami. Une pluie brûlante est tombée du ciel sur la Terre. Il y avait des millions de tonnes de débris et de poussière dans l'atmosphère. Ceux-ci ont empêché les rayons du Soleil d'atteindre la planète. L'hiver nucléaire a commencé. Cette catastrophe a entraîné l'extinction des dinosaures. Les scientifiques ont nommé ce criminel spatial l'impacteur Tchikzulub. Les simulations informatiques des scientifiques de l'université de Harvard ont montré d'où le venait. Tchikzulub n'était pas un astéroïde mais une comète. Cela signifie que le noyau de son corps n'était pas constitué de pierre et de métal mais de glace, de poussière et de gaz gelés. Elle ressemblait à une boule de neige sale qui volait dans l'espace. La météorite ne comptait pas mettre le feu à la Terre mais Jupiter est intervenu dans son plan. Il a lancé des comètes dans notre direction. En 1770, la comète Lexel est apparue près de la Terre. La distance entre notre planète et cet objet était de seulement 2,2 millions de kilomètres ce qui est presque rien en termes d'espace. La comète Lexel s'est approchée de la Terre plus que toute autre comète dans l'histoire de l'humanité. L'objet aurait pu interrompre toute vie sur Terre. La comète a volé trop près de Jupiter. Cette géante l'a attrapée et l'a envoyée dans notre direction. Pas terrible pour un super-héros qui protège notre système solaire. Trois ans après, la comète est passée devant nous. Elle a fait deux fois le tour du Soleil et est revenue vers Jupiter comme un boomerang. Cette fois, le géant a poussé la comète hors du système solaire. Mais ne nous en prenons pas, Jupiter. Les scientifiques pensent que sans cette géante gazeuse, la vie sur Terre ne serait probablement jamais apparue. Jupiter a envoyé des météorites vers la Terre qui emportaient avec elle des molécules organiques et de l'eau. Ce sont les composants de base à partir desquels la vie terrestre a commencé. Personne ne sait si les comètes arriveraient avec une précieuse cargaison sans Jupiter et sa dangereuse gravité. Si tu t'envoles de la Terre vers le centre du système solaire, tu verras le Soleil. Huit planètes volent autour de cette étoile. Il y a une ceinture de plus d'un million d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Selon une théorie, il n'y avait que le Soleil au tout début de l'existence du système solaire. Des nuages de pierre et de poussière entouraient l'étoile. Ces particules se sont attirées les unes les autres et ont formé des planètes pendant des millions d'années. Jupiter ne voulait pas de nouveaux voisins. Sa puissante gravité empêchait les pierres et la poussière de s'unir pour former des planètes. Ils sont restés des astéroïdes et se sont rassemblés dans une ceinture à l'intérieur du système solaire. Si aujourd'hui, tous les astéroïdes fusionnaient en une seule planète, nous obtiendrions un corps cosmique qui pèserait seulement 4% de la masse de la Lune. Auparavant, la ceinture était densément peuplée, mais la gravité de Jupiter a projeté 99% des astéroïdes vers d'autres endroits de l'espace. Jupiter n'est pas le seul à jouer un rôle dans le développement de la vie sur Terre. Notre principal assistant est la Lune. C'est le seul satellite naturel de la Terre. Jupiter a 79 satellites et chaque année, il y en a de plus en plus. Jupiter est aussi entouré d'anneaux, mais ils ne sont pas aussi beaux que ceux de Saturne et sont pratiquement invisibles. Les anneaux sont composés de petites particules noires. Il s'agit de la poussière que les météorites éjectent dans l'espace après être entrés en collision avec les lunes de Jupiter. La Lune est responsable du flux et du reflux de l'océan. Elle régule la vie des abeilles, des poissons, des oiseaux et des amphibiens. Même toi, tu ressens l'influence de la Lune tous les jours. La fluctuation de la luminosité du disque dans le ciel nocturne régule le niveau de mélatonine dans ton cerveau. Cette hormone est responsable des rythmes circadiens qui sont importants pour bien dormir. La Lune est née d'une autre catastrophe comme beaucoup d'autres choses dans l'espace. Il y a des millions d'années, la Terre ressemblait à une boule de lave chaude. Il n'y avait ni eau ni air. Elle était uniquement enveloppée de dioxyde de carbone et d'azote. A cette époque, une autre planète de la taille de Mars de nos jours s'est écrasée sur la Terre. Les scientifiques l'ont nommée Theia. A une vitesse de 14 000 km heure, elle est entrée en collision avec la Terre. Cet impact d'une puissance incroyable a projeté des millions de tonnes de matériaux dans l'espace. Les débris se sont rassemblés en une boule qui est devenue la Lune. Les scientifiques ont presque résolu le mystère de la Lune. Mais ils ne savent pas s'il y a un noyau solide au milieu de Jupiter ou si c'est une soupe dense et chaude qui flotte dans l'espace. Jupiter a le plus grand océan du système solaire. Il est fait d'hydrogène liquide et pas d'eau. Si Jupiter était 80 fois plus gros, il se transformerait en une étoile brillante. Jupiter est un endroit unique qui ne sera jamais habité par des humains. La pression à l'intérieur de la planète est 2 millions de fois supérieure à celle de la surface de la Terre. La pression et les températures extrêmes détruiraient tout vaisseau spatial qui serait allé trop loin. Je suppose que ça veut dire que Jupiter te ferait craquer. Hé, réveille-toi ! Vite, écoute ça ! C'est un signal FM de 5 secondes provenant des lunes de Jupiter. Tu cherches à tâton ton téléphone et tu informes tes collègues. Ils s'affolent de la nouvelle et se précipitent au laboratoire. Tu es un scientifique qui travaille avec la sonde Juno chargé d'explorer Jupiter depuis des années. Mais c'est la première fois que tu es témoin de quelque chose d'aussi inhabituel. Ganymède est la plus grande lune de Jupiter et aussi la plus grande de notre système solaire. Si ce corps spatial n'était pas en orbite autour de Jupiter, il serait classé comme une planète. Elle est même plus grande que Mercure et Pluton. Ce qui distingue cette lune des autres est le fait qu'elle possède son propre champ magnétique. Elle est née il y a environ 4,5 milliards d'années, ce qui signifie qu'elle est aussi vieille que Jupiter elle-même. Ce corps spatial de la taille d'une planète met 7 jours terrestres pour tourner autour de sa propre planète. Tout le monde se rassemble au laboratoire attendant impatiemment que tu passes l'enregistrement du signal venant de l'espace. Tes collègues se mettent au travail essayant de trouver la source de ce son mystérieux. Environ 40% de la surface de Ganymède est sombre avec des cratères éparpillés un peu partout et 60% est de couleur claire. On y trouve des formations qui ont probablement été causées par une activité tectonique ou par la libération d'eau sous la surface. Les scientifiques ont réussi à découvrir une fine couche d'oxygène piégée dans l'atmosphère de cette Lune. Les températures y sont extrêmement basses entre moins 110 degrés et moins 130 degrés. On n'a pas beaucoup d'informations sur le comportement de la Lune ou sur les éléments chimiques qu'elle recèle. Certains de tes collègues essaient de recréer les mêmes conditions que celles qui existaient lorsque le son a été transmis. Pendant des heures, ils restent assis à attendre, mais rien. C'était peut-être un coup de chance. Tu arrives au poste de contrôle et tu actives la sonde spatiale Juno. Les objectifs principaux de cette mission sont d'observer la gravité de Jupiter, les champs magnétiques, l'atmosphère et l'évolution de la planète. D'ailleurs, nous avons aussi des preuves que la plus grande Lune de Jupiter évolue. Comme elle est entourée d'un champ magnétique, des aurores boréales y apparaissent en permanence. Ce sont des gaz incandescents qui encerclent les pôles nord et sud de la Lune. Si la vie existait dans un tel endroit, elle se développerait probablement au fond de l'océan très salé de Ganymède. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que le Soleil était un élément crucial pour créer la vie. Mais aujourd'hui, nous savons que certains organismes vivent au fond des océans. Ceux-ci se débrouillent très bien sans lumière du Soleil. Les océans de notre planète regorgent de créatures parmi les plus bizarres, de toute forme et de toute taille. Les lisses de mer vivent à quelque 3000 mètres sous l'eau. Ils ont reçu ce nom parce qu'ils ressemblent à des fleurs. Sauf que ce ne sont pas des plantes, mais des animaux. Ne te laisse pas tromper par leurs tiges et leurs feuilles. Ce sont des parties de leur corps équipées de terminaisons nerveuses afin de détecter la nourriture autour d'eux. Les requins lutins font probablement partie des requins les plus étranges vivant au fond de l'océan. Ils peuvent atteindre 3,50 mètres de long et ont un museau très inhabituel. Maintenant, regarde la Beaudroie. Elle a une boule bioluminescente sur la tête pour attirer ses proies et se diriger dans les sombres fonds marins. C'est une lampe de poche naturelle qui n'a jamais besoin de nouvelles piles. Mais seules les femelles en sont dotées. Le blobfish est un autre animal bizarre vivant au fond de l'océan. Il peuple les océans atlantiques, pacifiques et indiens à 2,700 mètres de profondeur. Quoi qu'il en soit, même si tu as demandé à tout le monde de garder la nouvelle confidentielle, elle transpire dans les médias d'une façon ou d'une autre et devient un nouveau sujet brûlant. Tu reçois un appel d'une agence de presse. Ils veulent t'interviewer sur cette découverte qui pourrait prouver que la vie existe dans l'espace. Le lendemain, tu te rends à la chaîne d'information pour parler de ta découverte. Tu as tout un public en direct dans le studio qui observe chacun de tes mouvements, même lorsque tu tends la main pour attraper ton verre d'eau. L'équipe se précipite pour faire quelques vérifications de dernière minute avant que tu ne sois en direct à l'antenne. La maquilleuse fait quelques dernières retouches. L'ingénieur du son te demande de tester ton micro une fois de plus. Plusieurs des producteurs sont assis sur les sièges de devant. Des lumières vives inondent le studio. Le compte à rebours est lancé. 3, 2, 1 On te présente et l'animateur te demande d'expliquer ce que tu as entendu. Tu leur parles de la sonde spatiale Juno qui orbite autour de Jupiter. Après quelques questions, l'animateur aborde enfin la plus redoutée de toutes. Le son mystérieux pourrait-il provenir d'une autre civilisation ? Tout le monde retient son souffle attendant que tu répondes. Tu te figes ne sachant pas quoi dire. Même si la pression au fond de l'océan est mille fois plus forte qu'à sa surface, la vie parvient à s'y développer. Les algues, qui sont considérées comme un mets délicat dans le monde océanique, ne sont pas comprises dans le menu pour les créatures des profondeurs en raison du manque de lumière solaire. Beaucoup de ces habitants des fonds marins doivent se contenter des restes qui descendent des couches supérieures de l'océan. Les températures glaciales et la pression intense ont modifié les cellules de ces créatures. Elles sont devenues plus résistantes que celles du poisson standard. Les bactéries ont développé leurs propres moyens de survie. Des études montrent qu'elles se nourrissent de certains gaz et produits chimiques comme le soufre et le dioxyde de carbone. Du méthane et de l'hydrogène sont libérés lorsque les plaques tectoniques se déplacent les unes contre les autres. Et certaines de ces bactéries se nourrissent aussi de ces gaz. Les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau, sont des créatures microscopiques qui peuvent vivre et prospérer dans des conditions extrêmes. On peut en trouver dans les volcans, les glaciers et même dans le vide de l'espace. Ce qui signifie que certaines formes de vie pourraient bien exister sur Ganymède. Tu expliques cela à ton public. Puis, tu mentionnes que tu n'as pas assez d'informations pour déterminer si c'est une autre civilisation ou un phénomène naturel qui a produit ce son. Cela ne veut pas dire que le fond des océans glacés de Ganymède ne regorge pas de ses propres créatures bizarres et étranges. On y trouve peut-être des bêtes légendaires comme le Kraken ou le Léviathan. Ou des poissons luisants bizarres avec deux têtes, des tentacules et une grande nageoire ou des crabes géants. Les bactéries qui s'y trouvent pourraient être aussi variées que les nôtres. Les plantes, si elles existent, doivent être assez fortes pour survivre aux températures négatives. Les animaux pourraient être aussi grands que nos baleines bleues ou aussi petits que le plancton. après l'interview, tu retournes au laboratoire pour examiner les enregistrements une fois de plus. En rentrant chez toi, tu vois des affiches de toi avec des titres comme « Ne sommes-nous pas seuls ? » « Tu es devenu une célébrité ». De nombreux passants prennent des photos de toi, plusieurs agences t'ont contacté pour d'autres interviews. Certains magazines scientifiques veulent même te mettre en couverture en tant que personnalité de l'année. Chaque fois que tu vas au travail, tu attends que le son se produise à nouveau. Mais rien. Tu envoies un signal depuis la sonde Juno pour essayer d'établir une sorte de contact avec ce qui a produit le son. Rien. Cette nuit-là, tu t'endors une fois de plus sur ton bureau. Une idée fulgurante te réveille au milieu de la nuit. Il y a peut-être quelque chose qui t'a échappé. Tu refais tes calculs et tu réalises que la réponse était sous tes yeux depuis le début. Ce n'est pas une autre civilisation qui a produit ce son, mais des électrons. Chaque planète produit son propre son. Il est créé lorsque les particules chargées du vent solaire et de la magnétosphère de la planète interagissent les unes avec les autres. C'est ce qui s'est passé ce galimède. Les électrons de son champ magnétique où la sonde spatiale a capté le signal agissaient de façon plus étrange que d'habitude. Et cela a amplifié certaines fréquences irrégulières. Tu es très embarrassé et tu passes le reste de la nuit à passer des appels et à annoncer la nouvelle à ton équipe. L'agence qui t'a interviewé publie une déclaration. Ils expliquent qu'en réalité aucune civilisation extraterrestre n'est en train d'essayer de nous contacter. Tu t'assis à ton bureau en attendant que le prochain événement important se produise. Tu t'assis à ton bureau en attendant que le prochain événement important se produise. Europa est une autre des lunes de Jupiter qui pourrait abriter la vie. Elle est composée d'un noyau de fer, d'un manteau et d'un océan salé qui fait deux fois le volume de tous les océans de la Terre. Et tout comme Ganymède, l'océan se trouve sous une couche d'eau glacée. Les scientifiques affirment qu'il pourrait même y avoir des volcans actifs et que des bactéries résistantes pourraient y vivre. Avec suffisamment d'eau, certains composés chimiques et une source d'énergie, Europa pourrait abriter la vie. Mais il est peu probable que nous y trouvions autre chose que de minuscules microbes.